Musique Esaïe 42, 18 à 25 Sous, écoutez, aveugle, regardez et voyez Qui est aveugle, sinon mon serviteur Et sous, comme un messager que j'envoie Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu Aveugle, comme le serviteur de l'éternel Tu as vu beaucoup de choses Mais tu n'y as point pris garde On a ouvert les oreilles Mais on n'a pas entendu L'éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël Publier une loi grande et magnifique Et c'est un peu pillé et dépouillé On les a tous enchaînés dans des cavernes Plongés dans des cachots Ils ont été mis au pillage Et personne ne les délivre Dépouillé et personne qui dise Restitue Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses ? Qui voudra s'y rendre attentif Et écouter à l'avenir ? Qui a livré Jacob au pillage Et Israël au pillage N'est-ce pas l'éternel ? Nous avons péché contre lui Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies Ils n'ont point écouté sa loi Aussi a-t-il versé sur Israël L'ardeur de sa colère Et la violence de la guerre La guerre l'a embrasé de toutes parts Et il n'a point compris Elle l'a consumé Et il n'y a point plus garde Amen Il y a des choses que le diable ne peut pas faire Il y a des choses que le diable ne peut pas faire Tout simplement parce qu'il n'est pas capable Simplement parce qu'il n'est pas capable Parce que c'est Dieu qui dirige le monde Parce que c'est Dieu qui directe le monde C'est Dieu qui gouverne C'est Dieu qui gouverne Si Dieu te montre des choses Si Dieu nous parle, si Dieu nous parle, et que nous ne sommes pas attentifs, nous aurons des problèmes inutilement. C'est pour cette raison que dans le renversement des principalités, le déracinement des idoles, des cœurs, est le premier pas. Et c'est même la solution. Dans ce passage, Dieu dit que ses messagers sont sourds, ses amis sont aveugles, ses amis sont blindés. Dieu montre des choses à son peuple. Il montre des choses à ses enfants, qui sont ses amis, et il ne voit rien. Il montre des choses à ses enfants ou à ses amis, mais ils ne peuvent rien voir. Beaucoup de révélations, mais avec des cœurs remplis de négligence. Il dit que tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Le résultat, c'est quoi ? C'est un peuple pillé, dépouillé. On les a enchaînés dans des cavernes. Plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va vers l'ennemi pour lui dire, «Reste-tu à cet enfant ce que tu as volé ? » Pourquoi ? Un peuple béni se retrouve dépouillé, abandonné au pillage, sans secours. Et le Seigneur dit, « Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses ? » Écoutez très bien. Il dit, « Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage, n'est-ce pas l'Éternel ? » Il dit, « C'est lui-même qui a livré Israël au pillage. » C'est lui-même qui laisse l'ennemi d'attaquer et te vaincre. Il refuse d'intervenir. Ça veut dire qu'il y a les idoles. Quand Dieu refuse d'intervenir, ça veut dire qu'on n'a pas écouté sa parole. Il dit, « Nous avons péché contre lui. » Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont pas écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère. Il a versé sur Israël l'ardeur de sa colère. Et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts. Ils n'ont pas compris. Et ils ne l'ont pas compris. Elle l'a consommé. Et il n'y a pas pris garde. C'est lui qui laisse l'ennemi. Le retour à lui. Il est rétabli dans la victoire. Vous savez, cette période. La croisade a deux axes. Deux niveaux de travail. Le premier niveau. C'est ce que nous faisons chacun dans sa chambre. Déraciner les idoles. Confessant les péchés de sa famille. Implorant la grâce de Dieu. Beseechant la grâce de Dieu. Confessant les péchés. Implorant la grâce de Dieu. Et quand tu te réveilles. Et quand tu te réveilles. Tu dis, O Éternel. Exauce-nous. Grante-nous. Quand tu as lancé ces cris. Ca concerne tous les frères. Dès que tu te réveilles. As soon as you wake up. O Père. Exauce-nous. Si tu marches. Dès que tu penses aux souffrances. As soon as you think about suffering. Tu dis, O Père. Exauce-nous. L'autre niveau. C'est ce que nous faisons ici. The hidden level is what we are doing here. Quand nous nous rassemblons maintenant. When we gather. Nous combattons. We fight. Ca c'est pour le combat spirituel. This is a spiritual warfare. On peut prier pour ceux qui sont assis. You can pray for those who are seated. En pensant à ceux qui ne sont pas là. By thinking about those who are not present. On peut commander aux demons de quitter le corps. You can ask demons to leave the bodies. On peut commander aux maladies de disparaître. You can command sicknesses to get healed. On peut commander aux obstacles. You can order obstacles. To quitter notre chemin. To get away our ways. On peut bénir. You can bless. On peut chasser. You can cast out. On peut juger. You can judge. On peut anéantir. You can destroy. On peut écraser. You can crash down. On fait tout cela au nom du Seigneur Jésus. You do everything in the name of the Lord Jesus. En nous basant sur les promesses de Dieu. En nous basant sur les promesses de Dieu. En nous rappelant à l'ennemi. La loi de notre Père. La loi de notre Père. Est-ce que nous sommes ensemble ? Et pour un enfant de Dieu. Quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Jésus. Quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Jésus. Est-ce que l'ennemi. Le sorcier. Peut l'envoûter. Peut l'envoûter. Parce qu'ici on enseigne aussi. Il ne faut pas prier. La tête vide. Et pour bien prier il faut maîtriser la parole de Dieu. Il faut maîtriser la doctrine. Il faut maîtriser la doctrine. Il faut maîtriser la doctrine. Est-ce que les sorciers peuvent envoûter un enfant de Dieu. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que Dieu peut laisser les sorciers envoûter un enfant de Dieu. Oui, répondez. Quelqu'un a dit non. Quelqu'un a dit non. Un autre dit oui. Un autre dit oui. nous venons de le lire il dit que c'est lui-même qui les a abandonnés qui les a frappés écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien si l'ennemi veut t'attaquer on l'a vu hier il te fait d'abord tomber dans le péché dans le piège si tu tombes dans son piège et si tu tombes dans son piège il va t'envoûter il va t'envoûter est-ce que nous sommes ensemble sommes-nous ensemble ? dit pour nous Ecclesiastes 10 verset 8 Ecclesiastes chapitre 10 verset 8 Ecclesiastes 10 verset 8 celui qui creuse une force il tombera et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent Amen il y a une muraille autour de toi mais si tu casses la muraille le cobra qui se disait que celui-ci est inaccessible les vipères, les pitons tous sont derrière la muraille tous les raptors sont derrière la muraille souffrant souffrant et puis tu casses la muraille et puis tu casses la muraille ça c'est leur chance c'est leur chance écoutez qu'un enfant de Dieu quelqu'un qui a cru qui commet un péché est-ce qu'il devient tout de suite l'enfant du diable est-ce qu'il devient tout de suite l'enfant du diable répondez réponse non non c'est un enfant de Dieu mais il doit se repartir mais il doit se repartir il doit se repartir vous savez on est mûr quand on connait la vérité vous savez que vous êtes mûr quand vous connaissez tous les gens qui ont la dépression les gens qui ont la dépression dès qu'ils commettent un péché le diable leur dit de se tuer c'est fini pour eux ils ont péché c'est fini c'est un péché qui mène à la mort c'est fini le diable leur dit va va prendre boire les médicaments va monte à l'étage tu tombes tu meurs même est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été guéri de la dépression ici quelqu'un que j'ai eu à encadrer est-ce que Marie-Désirée est là est-ce que Marie-Désirée est là elle n'est pas là elle marchait elle a entendu une voix qui a dit Jésus chien après notre voix lui dit tu es blasphémé il faut mourir un jour elle a pris le couteau elle a posé sur son ventre elle a posé sur son ventre pour lui falloir comme ce n'était pas encore très loin depuis qu'elle n'était pas trop loin elle a arrêté après on lui dit va vivre dans les champs des veillants elle partait après qu'elle se lui dit rentre à la maison c'est ça qu'on appelle la dépression ça commence par des voix qu'on entend les odeurs ou alors beaucoup de salive il y avait une soeur à la rivière les salives, salives, elles sont salives, salives oui oui tu viens parler ça peut délivrer quelqu'un donnez lui le micro donnez lui le micro gloire à Dieu je suis la soeur à Cagnon et je professeur disciple pasteur Mende Boniface frère j'ai été guéri de la dépression et c'était en 2018 Alléluia j'entendais une voix qui me disait sort fuis va-t'en et je veux enlever mes vêtements j'avais un bébé de 9 mois je ne pouvais pas m'habiller de façon cohérente c'était la folie et la voix me dit quand je suis la voix me dit ça a commencé d'abord un peu un peu Alléluia comme papa le dit c'est vrai je te l'ai pu quand je passe quelque chose il m'a dit il faut te jeter en bas de la voiture oui si tu entends ça frère commence déjà chez ton faiseur c'est la folie c'est la dépression qui commence et j'entendais ça et c'était des choses bizarres et puis j'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui m'arrive et il y a eu beaucoup de choc mais un choc est arrivé et puis tout s'est déclenché j'ai dit mon fils est assis là j'ai mon fils qui est là il a 17 je veux sortir de la maison le petit garçon là avec son frère il lutte parce que mon mari mon mari avait peur même d'aller au travail parce qu'il n'y avait pas de servante et quand je veux partir le petit garçon là je crois qu'il va avoir 12 ans pour partir à l'école même il me regarde son père est parti au travail donc il me regarde le bébé qui est là il dit maman j'ai fait ton café et pour pouvoir la nourriture de l'enfant je m'en vais à l'école on n'était pas loin son école n'était pas loin c'était comme ici et puis bon après la route un moment je m'en vais à l'école à 10 heures quand on sent la récréation le petit le court je suis au 4ème étage il court pour m'entrer tu es là maman je dis oui je suis là parce que c'était sérieux je veux sortir de la maison puis le petit lutter moi il me pousse et puis ferme la porte il enlève la clé je lui laisse moi sortir j'écris j'ai vécu ça mais Jésus m'a délivré des bannières authentiques acclamations let's clap merci thank you écoute ça très bien écoute ça très bien écoute ça très bien il y avait un ancien un aide de notre communauté de notre communauté où on a fait sa délivrance il a délivré lui-même brisé les liens des gens il me s'est mis en colère il a dit je veux la punir nous allons nous partager l'argent pendant 120 mois ce qu'elle a bouffé sera restitué en 120 mois il va voir ce jour-là je le voyais tendu irrité il y a eu une réunion de famille on l'a invité c'était même chez sa soeur il est entré il était un peu en retard on lui a dit de manger il y avait la nourriture sur la table on lui a dit de s'asseoir et manger il a rendu grâce à Dieu et il a bien mangé et il est bien sur place en espoir il fut frappé il a eu le mot de ventre il a eu un mal terrible un terrible stomach pain il ne pouvait plus marcher il ne pouvait plus marcher il entend le Saint-Esprit qui lui dit va demander pardon à ta soeur il veut marcher il ne peut pas selon ses propres mots il dit qu'il est parti à quatre pattes pour aller demander pardon à sa soeur ça n'a rien changé il a enlevé sa chemise il s'est couché à même le sol pour que les carreaux puissent rafraîchir son ventre il l'a aidant en vétail pour que la couronne de vétail ne réfléchit sa cuite le mal devenait de plus en plus atroce il y avait là un de ses oncles il y avait un de ses oncles qui était présent et une tante ils l'ont pris ils l'ont mis dans la voiture ils l'ont mis dans la voiture ils sont partis le déposer chez lui et il était tout seul à la maison et il était à deux semaines de son mariage il avait mal et il entend à nouveau la même fois qu'il lui a dit répandre-toi il entend briser les liens il voulait commencer comme nous faisions souvent les grands-pères les alliés grands-pères les pères le sainte-père il dit non il voulait nous comme nous faisions le grand-père les grands-pères et les parents le sainte-père il lui dit brise avec la tante qui était avec ton oncle qui t'ont déposé il a brisé les liens avec sa tante après le sainte-père il dit brise avec ton oncle après le sainte-père il dit brise avec ta soeur après le sainte-père il a dit je brise le lien ma soeur entre moi et dès qu'il a prononcé le nom de sa soeur il a vomi il est guéri sur le champ il s'est élevé il est venu nous en témoignage il a fallu mourir qu'est-ce qui s'est passé il a renversé il a renversé la la muraille il a renversé la muraille quand un sorcier te provoque quand un sorcier te provoque il faut rire tu lui dis mon ami donne ta vie à Jésus rire et te dire mon ami donne ta vie à Jésus je veux te frapper je veux te frapper pardon donne la vie à Jésus il dit please please donne ta vie à Jésus tu lui gardes le sourire donne ta vie à Jésus et tu le rire c'est ça qui va l'assumer est-ce qui va l'assumer est-ce qui va l'assumer sinon laisse un sorcier un riche qui trouve d'abord il y a la lumière quand il y a un enfant il dit tu es dans la lumière quand il y a une lumière 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 quand il s'approche quand il vient près il fuit il y a une lumière les anges Dieu a organisé son royaume là où nous sommes assis il y a une armée qui surveille il dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom je suis là donc dès qu'il est là il y a les chérubins protecteurs qui sont là il dit il y a deux ou trois personnes qui sont présentes mon nom je suis présente alléluia quand le diable était parmi eux avant le péché il était un chérubin protecteur quand il a conçu qu'il s'est levé et s'asseoir là où Dieu est assis c'est un autre chérubin qui s'est envolé wow la foudroy il a jeté par terre c'est un autre chérubin qui a flou et il a fait le fall et tous les petits anges qui étaient avec lui qui avaient conspiré sont devenus les démons on les a tous balayés et jetés par terre vous voyez ici le royaume est bien organisé c'est un royaume éternel le trône est un trône de justice donc c'est pour ces raisons que Dieu demande à ses enfants d'être justes donc c'est pour ces raisons que Dieu demande à ses enfants d'être justes dit pour nous Isaïe 54 verset 14 verset 12 et 15 verset 14 à 15 tu seras fermé par la justice bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi si l'on forme des complots cela ne viendra pas de moi quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir Amen tu seras affermi par la justice bannis la crainte bannis le fier et la frayeur et traversons car elle n'approchera pas de toi si tu entends que les gens veulent te faire du mal ça ne peut jamais venir de moi dit-il il ne peut jamais venir de moi et si l'on forme des complots ça ne viendra pas de moi parce qu'il y a des gens quand ils ont déjà peur de mourir ils disent Dieu m'abandonne j'ai fait quoi à Dieu ils parlent mal il y en a qui se mettent à dire ça ne vaut même pas la peine de servir Dieu si je dois souffrir comme ça il pense que Dieu est un petit bandit qui peut placer les peaux de marines sur le chemin il dit il est en forme de complot cela ne vient pas de moi cela ne vient pas de moi cela ne vient pas de moi quiconque va se lever contre toi va tomber sous ton pouvoir certains ne savent même pas qu'ils ont un pouvoir si je proclame que je serai affermi par la justice que je serai affermi par la justice je bannis la crainte je bannis la frayeur je proclame que s'il y a des complots contre moi ça ne vient pas de l'éternel jamais, jamais, jamais si je proclame quiconque se ligera contre moi tombera sous mon pouvoir tombera sous mon pouvoir viens sur toi-même ne renverse pas de murailles tu seras inaccessible tu seras de gloire en gloire go from glory to glory from progress to progress nous allons prendre un temps tu prends ton temps Dieu aime ce sujet-là on n'a même pas commencé les démons partent seul Dieu l'a dit on n'a jamais commencé les démons commencent à aller ce travail nous amène à l'obéissance au premier commandement tu aimeras l'éternel ton Dieu de toute ta force de toute ta pensée tu peux choisir de renverser les idoles les unes après les autres comme tu peux entrer pleinement dans le premier commandement tous les idoles tombent vous avez vu un ancien il se fâche il faut apprendre à résoudre les problèmes sans colère tu restes calme la Bible dit que le calme prévient des grands péchés quand tu es calme le tentateur passe à gauche il passe à droite tu es fort tu ne te mets pas à crier, à insulter après tu dis je ne sais pas ce qui m'est arrivé tu respires comme quelqu'un qui a lutté avec le diable ça détruit les foyers un petit problème devient gros ça brise les relations quelqu'un perd ses amis intimes parce qu'il est toujours en colère entre toi et ton frère de disciple il faut que la paix règne peace must reign si c'est l'autre qui est excité il faut sourire et tu le bénis tu le dis j'ai compris tu dis j'ai compris tu restes calme après deux jours après deux jours tu entendras pardonne-moi il faut te comporter comme le Seigneur Jésus bien comme le Seigneur Jésus même envers les sorciers même envers les sorciers j'avais lu un livre l'auteur disait qu'il était un sorcier l'enfant dit qu'il était un sorcier et il disait qu'il est difficile de faire du mal à un chrétien un croyant c'est difficile de harmer les chrétiens parce qu'il dit la vérité il y a le faux là le faux qui dit j'ai mangé les genoux les croyants j'ai mangé la chair on ne peut pas manger un enfant de Dieu comme ça et il a dit pour attaquer les enfants de Dieu il les provoquait si tu habilles tout de blanc il salisse ta tenue il salisse ta tenue il salisse ta tenue dès que tu te dis c'est quoi ça il dit il y a des démons qui attendent cette ouverture ils entrent tu es déjà envoûté dès qu'ils entrent tu es envoûté certains hommes sont envoûtés les prostituées ils marchent avec beaucoup de démons même les prostituées qui viennent dans l'église ils montrent la nudité dès que tu convoites tu es envoûté quand le Seigneur me formait pour le ministère de délivrance quand le Seigneur me formait il m'a dit quand tu écoutes quelqu'un il faut écouter en priant il me dit quand les sorciers veulent initier quelqu'un ils peuvent raconter une histoire jusqu'à ce que ton esprit commence à fouiller ça dans l'imagination il faut que tu sois toujours en prière j'ai commencé à mettre ça en pratique je me souviens d'une dame elle m'a raconté une histoire je ne sais pas où était le commencement je ne sais pas où était la fin elle a parlé de comment on l'avait violée elle a parlé d'un village où les coques parlaient comme des hommes elle a parlé d'un village où les coques parlaient comme des hommes elle a dit chez eux il y avait des arbres et il y avait un gros serpent qui se dressait au-dessus de tous les arbres il avait les sourcils il s'est dit dans le village il y avait des arbres il y avait des grandes arbres qui s'éloignent au niveau des arbres avec des arbres quand elle a fini, j'ai prié pour elle quand j'ai fini, j'ai prié pour elle viens viens, c'est la femme viens 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 c'est l'histoire l'histoire c'est l'épouse de ce frère c'est l'épouse de ce frère qui s'appelle Bile qui avait invité cette dame c'est l'épouse de ce frère qui s'appelle Bile qui a invité cette dame est-ce que ta femme t'a dit ce qu'elle avait dit a-t-elle dit ce qu'elle avait dit ? oui oui, elle dit qu'elle lui-même a suivi ça dans le témoignage c'est bon elle est partie dire à la femme du frère que votre pasteur là, il est puissant j'ai fait tomber beaucoup de pasteurs elle voulait rencontrer la femme et elle dit votre pasteur est puissant et beaucoup de pasteurs fallent en réalité, moi je ne savais pas qu'elle est venue pour faire tomber je croyais qu'elle posait mais j'obéissais seulement au conseil que Dieu m'avait donné en fait, je ne savais pas que elle venait pour me faire tomber j'ai juste obéi pour les commentaires que le Lord m'a donné si tu t'amuses quand Dieu m'avait violé, on a fait comme ça, on a fait comme ça maintenant ton imagination commence à avoir ça après une semaine tu commences à la chercher pas pour délivrer tu commences à la chercher pour lui dire qu'il y a des choses qui m'arrivent, je veux que tu m'expliques ça elle dit oui, oui c'est vrai moi j'ai reçu ça j'ai reçu que tu allais m'appeler et la fin la muraille est renversée le monde est overthrown donc l'envoûtement est une chose fondamentale c'est sur ça que le diable compte pour dominer sur la terre c'est un fondamental c'est un appandard c'est un appandard c'est un appandard c'est un appandard pour dominer sur la terre est-ce que nous sommes ensemble 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 il y a une dame il y a une dame dit qu'elle était en train de dire à un pasteur les blessures ils faisaient la guérison intérieure ils étaient dans une dénomination dès la guérison intérieure ils sont tombés là au salon est-ce que vous me suivez même? dans les histoires on m'avait fait ceci il se retrouve en train de commettre le péché il n'a même pas fermé la porte c'est l'avoutement c'est l'avoutement pendant que tu écoutes la guérison intérieure tu commences à dire que c'était moi ça allait être comment? un démon dit je vais t'expliquer et c'est comme ça que les démons agissaient Dieu a rassemblé son armée et cherchait qui allait garer à chaque un démon de mensonge est venu il dit moi je peux Dieu dit tu vas faire comment? Dieu dit je serais un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes Dieu lui a dit tu peux vas-y pourquoi Dieu l'envoie? parce qu'il l'est déjà livré est-ce que nous sommes ensemble? parce que quand tu abandons Dieu il peut laisser tout atteindre il a fait que Samuel devienne fou et c'est David qui venait l'exhorter en jouant est-ce que nous sommes ensemble? nous sommes ensemble? donc quand David prenait son nu donc quand David prenait son nu David prenait son apparatus il chantait il sang et puis le démon se calmait et les démons se calmaient est-ce que nous sommes ensemble? are you together? ne renverse pas la muraille ne renverse pas la muraille ne renverse pas la muraille quand nous allons prier ferme tous les portes il y a une dame il y a une lady qui est entrée chez nous nous étions à Angri en haut de plateau elle a besoin de Dieu elle a besoin de Dieu elle a dit il faut me délivrer il faut me délivrer je lui ai dit non dès que tu te repends on va te délivrer je lui ai dit non à ce moment tu repends tu délivres moi maintenant il dit non il n'y a pas de problème ne t'inquiète pas nous allons te délivrer tu te repends et puis on va briser tous les liens il dit je vais moi il y a un esprit il y a un esprit il dit l'esprit est là l'esprit est là quand je suis assis comme ça je suis même là où je suis je suis en train je suis je suis il dit pourquoi je suis tellement je relis je lui ai dit non il n'y a pas de problème je lui ai dit non il n'y a pas de problème on va te délivrer il dit je lui ai dit il y a un mur je suis mûr même ils ont dit je suis mûr je lui ai dit non il n'y a pas de problème on va te délivrer je lui ai dit non mille mais l'espérateur n'a suivi de taux de taux de taux mais quand tu seras délivré tu te repas on va te délivrer. Alléluia. Elle est partie et n'est plus jamais revenue. L'audière bladière mange. Vous n'allez pas mourir. C'est comme ça l'envoûtement. Même si tu es dans la sainteté, le diable va passer le temps à chercher par où entrer. Il sait que tant que tu n'as pas désobéi à Dieu, il ne peut rien. Donc il cherche. Il attend. Il veut dire qu'elle va manger. C'est fini. Il a donné son mari. Les deux étaient déjà contrôlés par le prince de la puissance de l'air. Donc il s'est établi dans le jardin. Le propriétaire du jardin même a fui. Il est parti se cacher. L'autre était là. L'autre était là. Il a renversé quelqu'un et Dieu a détruit ce qu'il voulait gagner. Il a détruit. Il a détruit quelqu'un et Dieu a détruit même ce qu'il voulait gagner. La première sorcellerie, c'était là dans le jardin d'Eden. Et c'est ça qui continue. À la tête des sorciers, il y a le diable. Les membres sont les sorciers initiés. Ils travaillent activement avec lui. Ils travaillent activement avec lui. Ceux qui sont déjà morts constituent toujours son armée. C'est comme l'Eglise. La tête, c'est Jésus. Les membres, c'est les saints. Les vivants et les morts. Les esprits des saints parvenus à la perfection. Tous les saints qui sont morts et les saints qui sont vivants forment le corps de Christ. Christ étant la tête et ayant été abrivé par le même esprit. L'Esprit nous revêt et l'Esprit nous remplit et nous sommes les membres et la tête, c'est Jésus. Et nous formons le corps. Les sorciers font la même chose. Ils ont les assemblées. Ils ont les réunions. Ils ont des réunions. Quand un dossier est lourd, ils voyaient pour aller interroger un autre sorcier. Quand il est important pour être solide, ils vont chercher l'aide d'un autre. Tenons-nous debout. Réconcilie-toi avec ton père. Que ce soit un jour inoubliable. Chez toi, la porte peut être seulement la convoitise. L'autre, ça peut être la nourriture. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec l'immoralité sexuelle. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec la nourriture. Mais ils peuvent manger comme des chenilles. Mais ils peuvent manger comme des chenilles. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec la nourriture. Les gens n'ont pas de problème avec la nourriture. Mais l'orgueil. La vanité. La vanité. L'orgueil. La vanité. La vanité. Pour d'autres, c'est le mensonge. Pour d'autres, c'est les liens. Ils se mentent. Après, ils se rendent compte qu'ils viennent de mentir. Pour certains, c'est l'immoralité sexuelle. Pour d'autres, c'est l'immoralité sexuelle. Un jeune homme a dit qu'il était possédé par un démon d'immoralité. Il dit que quand il voit sa soeur, Il veut bondir sur sa soeur. Quand il voit ses sous-vêtements, il prend. Quand il voit ses sous-vêtements, il prend. Il pose sur son nez. Il pose sur son nez. Il était malheureux. À Daloi, quelqu'un nous a dit qu'il se massueillait même 7 fois par jour. Et un jeune homme a écrit à Maman Colette. Et un jeune homme a écrit à Maman Colette. Il dit, Il dit, Mon problème, c'est que je me masturbe toujours. Même comme je suis déjà marié. La parole de Dieu dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'élie pour nous au 2 Pierre chapitre 2. Le verset 19 et 20. Il leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après cette retirée des souillus du monde, par la connaissance du Seigneur et au Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vécus, leur dernière condition est pire que la première. Alléluia. Amen. Ne te vante pas de ce que tu ne fais pas. Pleure là où tu es coupable. Cry Peut-être que tu n'as pas de problème avec les pensées impures. Le composement quantique, je suis vainqueur, vainqueur, vainqueur. Regarde là où tu as des problèmes. C'est comme ça qu'on travaille sa sainteté. Ce n'est pas par rapport aux autres. C'est par rapport à toi-même. C'est dans la contemplation du caractère de Christ. Un homme comme David pouvait dire, Tu connais mes folies. Il dit à Dieu. 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 On dit au light-seize que tu pares-là. Il dit à Dieu. Il dit à Dieu. Il dit à Dieu. Il dit à Dieu. exploiter pour t'envoûter. Because that one, that enemy will exploit to be with you. Ne dis pas, je gagne beaucoup d'âmes. Don't say, I women souls. Regarde ce que tu n'as pas pu faire. Look at what you could not do. Regarde si tu as lu la Bible. Look at if you read the Bible. Tu n'as pas pu pleurer sur ça. What you could not cry over it. Ne te glorifie pas. Don't boast yourself. Don't boast yourself. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Everyone is esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu ne fais pas un bon travail, tu peux être un esclave qui danse avec les chaînes aux pieds. Tu peux être esclave qui danse avec les chaînes autour de tes pieds. Est-ce que nous sommes un salve ? Are you together ? Alléluia. Praise the Lord. Prions. Let's pray. Tu peux t'asseoir. Tu peux prendre des notes. Tu peux lire des notes. Ça, c'est très profond. Ça dépasse le fait de chasser les démons. Ça dépasse le fait de chasser les démons. Là, c'est la guerre contre ton moi personnel. This is a war against your personal self. La guerre contre ton moi personnel. War against your personal self. Et tu prends des engagements contraignants. Et tu prends des engagements contraignants. Vous comprenez maintenant pourquoi Paul a dit Je me suis imposé toute espèce de règles et d'abstinence. C'est le moment où tu peux décider que le temps que tu passes à regarder les films à TVC, tu peux consacrer ça à la lecture ou bien à la RTVC. J'ai dit aux jeunes gens, je ne regarde pas des films, on avait un professeur de littérature, il nous enseignait qu'il ait conseillé de mettre toujours des pages immorales dans les romans, les films pour que ça attire les gens. Donc tu es là, après, tu vois quelqu'un nu, là où tu n'attendais pas de voir la nudité. Là où tu n'attendais pas de voir la nudité, je suis déjà nu. Je suis allé dans une famille. Il y avait là la télé. Il y avait la télévision. Et puis du coup, le monsieur est déjà nu, nu devant les petits-enfants, leur maman, leur grand-mère. La grand-mère était achetée. Nous sommes de ceux qui enseignent que la télé peut être utile aux frères. Mais nous précisons que la télé, la RTVC. Parce que là, nous savons ce que nous faisons dedans. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Quand tu vas aller ailleurs là pour dire « Et qu'est-ce que ? » C'est ton affaire. Ça va souiller ta pensée. Ça va produire des imaginations. Est-ce que nous sommes ensemble ? Avant de commencer le combat. Que quelques personnes viennent ici, tu prends le micro. Tu fais une prière de consécration. En très peu de mots. Ne dis pas que j'ai compris sans engagement. Tu seras comme une victime qui se balade sur la cour. Tu dois t'engager. Tu dois te lier. Seigneur éternel. J'ai baissé les bras, Seigneur. Je reviens totalement, Seigneur. Je me dispose entièrement au éternel. C'est un tout ce que j'avais arrêté. Effectivement, tu as soufflé dessus. Pour me ramener là où je dois être. Auprès de ton Fils. Je suis là, disposé entièrement, Seigneur. Pour tous les besoins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons notre Dieu pour ta parole. Moi, j'ai déjà décidé, Seigneur. De ne voir que les côtés faibles de ma vie. D'y travailler, Seigneur. Je n'ai pas droit à l'orgueil, à la ventardise pour si peu, sur cette terre des hommes. Où j'ai vu des grands tomber si bas. Seigneur, donne-moi encore le temps, Seigneur. Je veux aller pas à pas avec toi. Il veut faire attention à tout ce que tu me dis. J'ai de grandes responsabilités. J'ai des enfants qui me regardent. J'ai ma famille qui me regardent. J'ai tout mon village qui me regardent. Pour voir si je vais terminer ce que j'ai commencé. Marcher humblement à ta présence. Écouter ta voix. Me répandir quand ce sera possible devant n'importe qui, Seigneur. Qu'aucun complète d'infériorité, ni de supériorité, Seigneur Dieu, ne puisse me frustrer. Ne puisse m'arrêter dans ma course, Seigneur. Pardonne-moi pour les années où j'ai marché dans l'insouciance, dans le manque de connaissance. Voici ce jour que je prends pour m'engager avec toi, Seigneur. Marcher à ton côté, en t'écoutant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Tenons-nous debout. Let's stand up. Si Dieu te bénit, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Si Dieu te donne la santé ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Si Dieu te donne les richesses ? Je te donne l'épouse. Je te donne l'épouse. Tu vas te donner l'épouse. Tu vas commencer à lui dire que tes prières sont dures. Tu vas commencer à lui dire que tes prières sont dures. Tu vas commencer à lui dire que tes prières sont dures. Tu lui dis d'arrêter. Dieu dit de se soumettre à son mari. Dieu dit à Dieu, je me consacre à toi. Dis à Dieu, je me consacre à toi. Je ne laisserai jamais ton oeuvre souffrir. Jamais. Non. Le coeur, l'âme et l'âme et la force. Mon coeur et le sang. Mon coeur et mon âme et ma force. Ma coeur et mon âme et ma force. Ma coeur et mon âme et ma force. Si j'ai atterri dans un village, là, ton nom sera glorifié, mon cœur, mon âme et ma force. Si je suis dans un quartier, ton œuvre ne souffrira pas dans ce quartier. Mon cœur, mon âme et ma force, je suis membre d'une assemblée. Je vais me donner à cette assemblée, son édification et pour sa multiplication. Mon cœur, mon âme et ma force, si tu me donnes des enfants spirituels, je vais les bâtir, je vais les encadrer, je vais les rendre visite. Mon cœur, mon âme et ma force, mon cœur, mon âme et ma force. Je te servirai avec mes biens, avec mon argent, mon cœur, mon âme et ma force. Mon cœur, mon âme et ma force, continuez à prier. Veuillez vous asseoir. Il y a des gens qui doivent donner leur vie à Jésus. Dans son peuple, on doit donner leur vie à Jésus. C'est par là que ça commence. C'est là qu'il commence. Le livre pour nous Jean, chapitre 5, verset 20. Le livre pour Jean, chapitre 5, verset 20. « Car le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen » Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Dieu aime son Fils. Dieu aime son Fils. C'est par là que ça commence. C'est là qu'il commence. Quand tu acceptes Jésus, quand tu acceptes Jésus, de tout ton cœur, tu dois donner ta vie à Jésus. Sans regrets, sans regrets, tu te donnes à lui. Tu dois donner ta vie à Jésus. Dis « Amen ». Dis « Amen ». Est-ce que tu peux refuser quelqu'un que Dieu aime ? Tu peux refuser quelqu'un que Dieu aime ? Et tu dis que tu aimes l'éternel de tout ton cœur, tout ton âme, toute ta force. Et tu dis que tu aimes l'éternel de tout ton cœur, toute ta force et toute ta force. Si tu aimes l'éternel, tu aimeras son Fils. Tu aimeras aussi son Fils. Sinon, laisse. Tu n'as pas de part dans cette affaire. Tu n'as pas de part dans cette affaire. Tu peux même rentrer chez toi. Tu peux même rentrer chez toi. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, toute la richesse de Dieu t'est réservée. Tous ceux qui sont en Christ sont des hérités de Dieu. Tous ceux qui sont en Christ ont des haies de Dieu. Et quand tu aimes Jésus, tu sors de ténèbres, tu viens dans la lumière. Tu viens à l'éternel. Le Jean 3. Le Jean 3. Verset 16 à 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et nous avons vu qu'il aime son Fils. Mais il a donné son Fils pour nous. afin que nous ayons la vie éternelle. Et la parole dit, quand les gens aiment le monde, quand ils aiment le péché, ils fuient Jésus. Ils ne viennent pas de la lumière, parce qu'ils veulent cacher leurs œuvres. Ils veulent vivre une vie de ténèbres. Quand tu appelles les gens, tu leur dis, venez, venez à Jésus Christ. Ils disent, venez, venez à Jésus Christ. Quand ils te disent, on va réfléchir. Ils ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas réfléchir. Ils veulent cacher leurs œuvres. La parole de Dieu dit que c'est lui qui aime la lumière. Il sort de ténèbres. Il vient de la lumière pour que ses œuvres soient vues. Les autres, ils fuient la lumière. Ils se cachent dans l'obscurité. Ils se cachent dans l'obscurité. Il faut continuer à voler, à mentir, à se massumer, voler, mentir, se massumer. Ils continuent de steal, de lie et de masturber. Pratiquer la fornication. La fornication. Se prostituer. Ils fuient la lumière. Ils fuient la lumière. Ils se cachent dans la lumière. Ils vivent une vie de ténèbres. Ils vivent une vie de ténèbres. Ils ne se repentent pas. Parce que la repentance est un acte de lumière. Parce que la repentance est un acte de lumière. Un acte de lumière. Un acte de lumière. Qui expose l'obscurité. Qui consiste à quitter les ténèbres. C'est ce que Dieu te demande ce soir. Tu dois changer même tes pensées. Tu dois changer tes pensées. Tes désirs. Tes projets. Tes projets. Tout doit changer. Tout doit changer. Acclamons pour Jésus-Christ. Les claves pour Jésus. Si tu es d'accord. 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 Qui veut se donner maintenant. Lève ta main, venez devant ici, venez me trouver ici, venez me trouver ici, tu vis avec tes effets, si tu as un sac, tu prends, venez, 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 venez. 다가, venez, 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 venez , venez, venez donner la vie à Jésus-Christ, j'arrive, venez, 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 venez vas-tu, venez Tu dors, tu vas trouver qu'on a fini. Lève-toi et viens donner ta vie à Jésus. Sors de ténèbres. Entrez dans la lumière. Sors de ténèbres. Entrez dans la lumière. Entrez dans la lumière. Sors de ténèbres. Entrez dans la lumière. C'est le premier pas vers la bataille. La réconciliation avec Dieu. Si tu rates à ce niveau-là, tu es tout raté. Sors de ténèbres. Entrez dans la lumière. Entrez dans la lumière. Où sont les autres? Si tu es un rétrograde, tu aimais Jésus. Le diable t'a vu, tu es tombé. Et il te dit, reste couché, reste couché, reste couché. Et il te dit, reste couché, reste couché. Dis-lui non. Dis-lui non. Lève-toi. Rentre dans la maison de ton père. Come to the house of your father. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Vite, 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 vite. Il t'attend. Il t'attend. Reviens, reviens, reviens. Il t'attend. Reviens, reviens, reviens. Il t'attend. Il ne t'a pas abandonné. Il ne peut pas te chasser. Il ne peut pas te chasser. il t'attend il t'attend il t'attend il t'attend il t'attend que tes chaînes soient brisées que ta volonté soit active donne ta vie à Jésus c'est un acte volontaire conscient pour deux c'est un sacrifice et c'est récompensé et c'est récompensé il dit celui qui quitte son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses terres, ses maisons va recevoir au centuple c'est celui qui vit dans le père de la mère et la maison qu'il recevait dans le 100 ans lève toi il vient stand up and come hallelujah acclamez très fort acclamez très fort et clap louder clap acclamez Jésus Christ si tu es dans une communauté si tu es dans une communauté et le Saint-Esprit te demande et le Saint-Esprit te demande j'ai dit le Saint-Esprit je ne dis pas ton voisin je ne dis pas ton voisin tu entends dans ton esprit le témoignage le témoignage le testimony que tu dois rejoindre les frères de la CMC pour servir Dieu avec eux je demande parce que Dieu m'avait dit qu'il le fera et c'est pour ça que je demande toujours si telles personnes sont là si tu reçois voici la prière que tu avais levée à Dieu ceci est la prière que tu avais fait à Dieu rejoignez-le nous levez la main lève la main lève la main oui venez oui venez qui d'autre maman collègue venez elle est-ce qu'il y a une autre personne est-ce qu'il y a une autre personne et les pareilles personnes on ne demande même pas beaucoup pour ces personnes on ne demande même pas beaucoup est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que le cerveau bénisse may God bless you levez les mains raise up your hands Seigneur Jésus c'est Lord Jesus pardon tous mes péchés oh pardon tous mes péchés oh for you all my sins pardon tous mes péchés oh for you all my sins en paroles en pensée in words and thoughts and deeds et vous devez veiller sur ces enfants là et vous devez veiller sur ces enfants là et bénissons-les où sont les parents les parents se tiennent à côté les parents se tiennent à côté tendez les mains et bénissons-les au nom de jésus Christ et vous devez veiller sur ces enfants et prouvez-vous que ces enfants ne soient bénis au nom de jésus Christ les enfants ne soient bénis dans le nom de jésus Christ ils grandissent avec toi tous les jours de leur vie tous les jours de leur vie baigne la douce les parents blessent leurs parents avec les moyens pour les élever et la sagesse et l'intelligence pour les éduquer au nom de jésus Christ Maintenant prions pour toutes ces âmes qui se sont données ce soir Que les plans de Dieu s'accomplissent dans leur vie Les plans de Dieu s'accomplissent dans leur vie Prions ensemble Prends ta main Merci, merci, merci Merci, merci, merci Gardez-les dans ta maison Qu'il ne retourne plus jamais Qu'il demeure avec toi Qu'il soit avec toi Au nom de Jésus Christ Merci, Seigneur Lise pour nous Romains 16, verset 20 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous Amen Lise Esaïe 54, verset 15 Si l'on forme d'un complot, cela ne viendra pas de moi Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir Amen C'est la même vérité Tu es la même C'est la même Tu es la même Si quelqu'un te dit que tu n'as pas d'adversaire, il te trompe Si quelqu'un te dit que tu n'as pas d'adversaire, il te trompe L'adversaire numéro un, c'est qui ? L'adversaire numéro un, c'est qui ? C'est qui ? Qui est ? D'accord Si tu le sais, tu es déjà délivré Si tu le sais, tu es déjà délivré Alléluia Donc quand nous allons nous tenir debout Tu lui rappelles Les Écritures disent Que sa place est sous tes pieds Toutes les armes qu'il a portées Toutes les armes qu'il a portées Tu lui dis, tu as porté toutes ces armes Pourquoi ? Entre sous mes pieds Il se dit, oh, ceci, il connaît sa vérité Il dit, oh, ces gens connaissent la vérité L'aujourd'hui vient, oh, oh, oh Tu lui dis, qu'est-ce que tu fais là ? Entre sous mes pieds Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et tu es à l'aise comme un worm On dit, le diable arrive, le diable arrive Attention, attention Be careful Où est-il ? Il dit, oh, what is he ? Allez, sous mes pieds Oh, calme under my feet Romain 16, verset 7 Romain 16, verset 20 Isaiah 54, verset 15 Oh, oh, Satan arrive Oh, 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 oh Be careful, be careful Viens Calme Sous mes pieds Under my feet C'est écrit It is written Romain 16, verset 7 Romain 16, verset 20 Isaiah 54, verset 15 Isaiah 54, verset 15 Qu'ils viennent Poussez des cris de guerre Peuple Et vous serez brisés Prêtez l'oreille Vous tous Qui habitez au loin Préparez-vous Au combat Et vous serez brisés Formez des projets Et ils seront Enéantis Donnez des ordres Ils seront sans effet Car Dieu est avec nous Amen Dire à l'ennemi Tu es seul Are you alone Appelle tes armées Call your armies Après il vient avec 3, 4 personnes Tu dis c'est tout Après il vient avec 3, 4 personnes Appelle Is it all Appelle 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 Call In Africa Call In Europe Il dit Vous serez Anéantis Il dit Vous serez Anéantis Il dit On dit Le diable est des mauvais projets Contre toi Il dit Il dit Combien Il dit La hivre te tue Tu dis Un Deuxième projet Un Qu'est le deuxième C'est tout Is it all Hey Hey Venez Come Vous serez Anéantis Il dit Cache dans Le saillera avec nous The Lord is with us C'est ça Le secret de la victoire This is the secret Of victory On ne combat pas Avec la chair We don't fight With flesh On ne tremble pas We don't tremble On ne s'assoit pas Je taillate Je taillate Je taillate Je taillate Le diable ne t'approche pas de moi Je taillate Je taillate Je taillate Je taillate Je taillate Je taillate Dans le repos Une pisse Dans le calme Une calme Dans la confiance Une confidence Certains doivent être Sous tes pieds C'est-à-dire que c'est vrai Acclame Parce que c'est vrai Acclame Parce que c'est vrai Une dame Est venue me voir un jour Elle était dans une dénomination Où il y a beaucoup de prières C'était à l'époque Des anciennistes Elle me dit Pasteur Ma mère veut me tuer Je ne dors pas Je suis obligé De prier Tous les jours De minuit À 4h-5h 4h-5h Elle dit Je suis fatigué Je suis fatigué Je l'ai regardé Mes yeux étaient rouges Je lui ai dit Dans les desseins de Dieu Un croyant ne doit pas veiller Sur lui-même Il n'a pas prévu Que tu seras gardien De ton âme Et tous les jours Il te manque une chose Jésus Fais la vraie répentance Fais trois jours de jeûne Tu fais ta répentance Elle a pris trois jours de jeûne Au deuxième jour Elle m'a téléphoné Je suis un pasteur Pour la première fois J'ai dormi comme un bébé Le père d'Abu Drahman Viens de lui donner une chaise Assez-toi là Dieu t'a délivré Des serpents magnants Comme vous le voyez là Il est plein de témoignages Son dos là Il s'est adossé sur le manguer Il frotte le dos chaque jour Il est revenu Il l'a juste mis sur le manguer Et le crache Il est délivré Lui qui délivre Qui guérit Qui enlève Toutes nos iniquités Je m'appelle Je m'appelle Ouro Abou Je suis un béninois Le Seigneur Est merveilleux Le 15 mai 2001 Je me suis couché En bas d'un arbre Acacia devant ma maison Je vois Il y a une bête Il y a quelque chose Qui m'a piqué Du côté gauche Et j'ai tapé Croyant que C'est le temps C'est un sort Qui m'ont lancé Dans le campement Où je suis Puisqu'on a construit Une mosquée Dans ce village En ce temps là Je conduisais Taxi Mes enfants étaient Tout petits Et J'ai participé A la cotisation De la construction De la mosquée Et c'est moi Qui appelle La prière Bon Vous savez L'homme L'homme n'est pas juste Dans le monde Toi Tes ennemis sont là Mais tu ne les connais pas Bon Je suis dans le village Pour moi Je suis sincère Avec tout le monde Je m'amuse avec tout le monde Puisque je suis un taximètre Il y a Tout ce que j'ai fait là Il y a d'autres Qui Qui m'ont envieux Le marque Où j'ai reçu là Le deuxième jour Mes frères On dirait Quand on met Piment dans le feu là Quand ça rentre Dans la gorge là Vous même Vous savez comment Vous toussez J'ai toussé J'ai toussé Où trouver la télé France En ce temps Je ne me suis pas encore Donné ma vie à Jésus On dit Il y a un marabout Le village s'appelle Bagara Il y a un marabout là-bas Quelqu'un m'a orienté là-bas Il dit non Lui là C'est très Il est puissant Je suis parti Le premier jour Il m'a dit D'envoyer un cabri Femme Bon d'accord Comme moi aussi Je suis un éleveur De cabri J'ai pris Mon cabri Ma chèvre Je suis allé voir le monsieur Il a fait Ce qu'il peut faire Je suis venu à la maison Arrivé à la maison J'ai utilisé le médicament Il m'a fait un canarie Je regarde l'air Si il est minuit Je me lave Mais rien Je suis allé au Bénin Dans la maison de Vodou Je me suis promené partout Rien Je vous assure mes frères Tout mon corps était plein de mania Je me suis promené jusqu'à Où je suis assis là C'est à l'époque Où je suis en train de parler Je ne fais que faire comme ça J'ai un manguer devant ma maison S'il est arrivé Si ça me gratte là Il faut que j'aille m'adosser Sur le manguer Bien Je suis là Je suis promené partout De 2001 Jusqu'en 2011 Je me suis converti Le 15 mai 2011 Et mon fils était dans l'oeuvre Et mon frère de disciples A l'époque Je ne sais pas si Il va être mon frère de disciples Ils sont venus un jour Dans mon campement Et je vois mon fils Avec un frère Deux frères Plus le pasteur Ils sont venus Ils m'ont appelé Papa vient Je suis venu Je me suis assis Il dit Papa nous sommes venus Te dire Donne ta vie à Jésus Hé ! C'est ce que Le premier Qui a sorti dans ma bouche J'ai dit Hé ! Un imam Il va donner la vie à Jésus Alors que c'est le Jeudi Ils sont venus Alors que vendredi On doit aller prier à la mosquée Si vous me dites De donner ma vie à Jésus Comment je vais aller dire A mes fidèles ? Ah ! J'ai dit Mais écoutez C'est quelqu'un qui vous a envoyé Vers moi Ou bien c'est comment ? Moi-même je vais donner ma vie à Jésus D'accord ? Le passeur me dit Papa Donne ta vie à Jésus Hé ! Non Dieu tu es grand Tout ce que je suis en train de dire là Non Le Seigneur Il est puissant Mes frères Quand il m'a dit Premièrement En tout cas j'ai crié Deuxièmement Je me suis tué Je suis là Je suis là Quand il a prononcé encore Papa on est venu Pour que tu puisses donner ta vie à Jésus Je me suis levé Je me suis levé Où le manguier Et puis ouvert ma maison Je suis rentré Quand je suis rentré Je voulais rentrer dans la chambre Il y a une voix qui me dit Si tu veux avoir la guérison Donne ta vie à Jésus Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Enfant d'acclamation Claude en prise Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Je suis levé Je ne suis pas pauvre J'ai été trois fois au Bénin Vous même vous connaissez la distance à Bénin Trois fois Je suis rentré Et puis l'esprit me dit Non si tu veux avoir la guérison Donne ta vie à Jésus C'est là on m'a convaincu Puis ça je veux la guérison Moi qui frotte A tout moment Je frottais le corps Maintenant Je suis venu Et le pasteur Bon je vais donner ma vie à Jésus Jésus Christ Je vais donner ma vie à Jésus Jésus Christ Automatiquement Ils ont fait ma répentance Il m'a dit Bon si c'est comme ça Tu prends trois jours de jeûne Trois jours de jeûne D'accord Je vais prendre J'ai pris trois jours de jeûne Maintenant le vendredi Mes frères Ce qui s'est passé Ils sont venus m'appeler Parce que les gens m'attendent A la mosquée Ils sont venus me chercher J'ai dit Bon d'accord Avant ça j'arrive J'ai dit Je vais aller me rater d'abord Et le petit Il a pris son vélo Il est parti On dit A vous viens A vous viens A vous viens Sur le haut Une autre personne Il a pris la place Ce jour là Ils ont fait la prière Sans moi Maintenant Je suis là Je me suis donné J'ai donné ma vie En avril Et il est parti Pour Une prière De trois jours A Yamsoko Et mon fils Qui était dans l'oeuvre M'a dit Papa Il faut venir J'ai dit Bon je suis venu J'ai appelé mon épouse J'ai dit Bon allons On va assister Puisque je ne suis plus De l'islam Comme je suis Mes frères Avant j'avais J'avais payé Sept voitures Sept taxis Mais j'étais malheureux Très malheureux Misérable même Si je gagne Cinq francs Même si je gagne Ça va passer Pour punir C'est ça Ça va m'arriver Mais aujourd'hui Je suis assis Mon campement Et Yamsoko C'est 23 kilomètres C'est vélo Je pédale Pour venir à l'adoration Mais je suis très heureux Parce que J'ai la vie De Jésus Christ Bon Quand on est parti Faire les trois jours De prière Je suis venu A la maison En songe Mes frères Voilà En songe J'ai fait un banc Devant ma maison Je suis assis Devant le banc Là Je regarde Voilà les maniens La même nuit Le 28 On a commencé la prière On a fait les trois jours Quand Jésus venait A la maison C'est là J'ai dormi Et le quatrième jour Voilà les maniens Dans songe Ils sont quittés De la chambre La maison était Pleine de maniens Quand les maniens Ils ont quitté Allé à la terrasse Voilà un gros serpent Noir Plus gros que moi même Qui suis assis Que vous voyez là Il est sorti Mais Je n'ai pas peur Il est sorti Et puis ils rampaient Sur les maniens Là Ils sortaient Ils sortaient Ils sont tout juste À la terrasse Je regarde À droite Voilà un bâton Quand j'ai pris le bâton J'ai lancé Sur le serpent Et le serpent Le bâton A coupé sa queue Sa queue Grilottait Sur la terrasse Et les maniens Et les serpents Ils sont sortis 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 Voilà je les regarde Ils sont bons Allez-y Je n'ai pas besoin De vous Ils sont partis Jusqu'à Je ne les vois plus Je me suis réveillé Je vous assure Quand je me suis réveillé Là On dirait qu'ils ont pris Est-ce que vous voyez La fraîchette De glaçons Pour moi là C'est plus que ça Jésus Christ C'est plus que ça Mon corps était Complètement glacé Bon d'accord Matin À l'heure À l'heure où je me lève Pour aller Glatter mon dos Sur mon guillet L'heure est venue Je ne vois rien J'ai dit Ah J'ai dit mais Il y a quoi ? J'ai dit Ce n'est pas vrai Je me suis levé Je suis allé à la scène Je suis revenu encore Je suis assis devant ma maison Croyant que la démangeuse Là Ça va venir Rien Je vous assure Jusqu'aujourd'hui Je suis assis devant vous Les moyens quand ils sont sortis Ils sont partis là Ils n'ont plus revenu Sur moi Je n'ai plus gratté mon corps Jusqu'aujourd'hui Jésus Christ Jésus Christ Donc voilà un peu Ce que je pourrais vous dire Comme tu vas Dieu a utilisé Pour me délivrer Pour me sauver Merci beaucoup Acclamation à Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Récomme Yonim Récomme Yonim Le frère Abou Fais de mes ennemis Ce que tu as fait Des ennemis du frère Abou Fais de mes ennemis Comme tu fais Les ennemis Le frère Abou Non tu parlais ta soir Vous pouvez aller Sous-tit C'est un témoignage Vrai Tu as tout Testimonie Dis à Dieu C'est mon frère C'est mon frère Même croisade Là nous sommes dedans Mais c'est que vous êtes Fais de tous mes ennemis Ce que tu as fait Des ennemis Du frère Abou Donc voilà Quelque chose va se passer S'enfuir Priez avec des mots Personnels Priez Personnels Si tu veux Tu prie dans ta langue Maternelle Ils vont Priez En un marathon Priez Ensemble Let's pray Let's pray together Un esprit pur Un esprit de mort Un esprit de mort Un esprit de mort Tous 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 All 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 Sous mes pieds Sous mes pieds Comme tu l'as accordé Au frère Abou Continue à prier Continue tu prie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501